Hey ! Hello ! Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je parle un peu bizarre, c'est parce que j'ai le Covid. Un petit bonheur d'été vraiment. Aujourd'hui on se retrouve pour te montrer du coup ce que je vais lire durant cette semaine de confinement chez moi. Et si tu crois que l'année dernière dans ma vidéo que j'avais fait sur la pâle de l'été, il y avait peu de livres... Beaucoup, trop, trop de livres. Donc c'est parti, on y va, let's go ! Le livre que j'ai envie de lire cet été, c'est All This Time, qui est un livre qui est sorti après la sortie de Five Feet Apart, qui est un livre que j'avais lu et que j'avais adoré. Je suppose que c'est encore sur une maladie et que c'est encore une histoire d'amour. Il faut vraiment attendre d'être dans le bon mood je trouve pour lire des histoires comme ça, qui sont marquantes, frappantes, touchantes. Un livre aussi très très lourd de sens, c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully. C'est un livre qui parle encore une fois de Max, qui est aussi un livre que j'ai dans ma pâle, qu'il faut aussi que je lise, que je vous avais déjà présenté l'été dernier et que je n'ai toujours pas lu. Donc il serait temps que je m'y mette. C'est Hunger Games et c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai envie de faire les choses à l'inverse, puisque je n'ai jamais lu Hunger Games et que je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir cette saga. Pote m'a dit que je pouvais lire celui-ci sans me spoiler Hunger Games. Et j'espère aimer et me lancer dans la saga. Comme ça j'aurais fait les choses un peu à l'inverse, pour voir si mon expérience sera différente. J'ai lu son roman, mais je n'ai pas lu une BD d'elle. Immortelle, Simone Veil. Alors ce n'est pas elle qui l'a écrit, c'est Bresson et Dufo. En tout cas tout ce qui est colorimétrie, couleurs, etc. Je trouve que ça donne vraiment envie. C'est des cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mes 18 ans. J'ai d'abord eu Follow Me Back, un peu triangle amoureux. Moi je suis un peu nulle en romance. Enfin ça se voit que c'est un truc de wet pad. Pour se détendre et pour rire, ce sera vraiment pas mal. Un petit livre de Aurélie Vallogne qui s'appelle La Ritournelle, publié aux éditions Fayard. Si tu as fait ton bac de français sur Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, c'est clairement la même histoire. Je te mets tous les livres dans la barre d'infos, donc tu peux aller lire le résumé si ça t'intéresse. Mais non, Juste la fin du monde en mode Aurélie Vallogne. C'est surtout que ce livre m'intrigue beaucoup finalement. C'est Love Suprême de Fred Dupuis. Cette histoire est super femme parce qu'en fait c'est un garçon, doit passer son bac de français un jour, par l'anglais. Il n'a plus aucun mot de français. Mais le problème c'est que le bac de français arrive et qu'il est un peu dans le caca, on va pas se mentir. Bord de la plage, tu vois un peu le mood. J'ai très très hâte d'y être. À la rentrée, tous mes cours seront en anglais, donc autant m'y mettre. Sally Rounenay et ses Beautiful World, Where Are You ? Mais j'ai très très envie de le lire. Je sais pas trop de quoi ça parle et je préfère me séporter surtout du Sally Rounenay. Pourquoi ? Parce qu'avec le pass culture, je me suis pris des romans de Sally Rounenay. Le problème c'est que je les avais pas en anglais, donc je les ai pris en français. C'est pourquoi j'ai craqué pour un livre de Sally Rounenay en véritable anglais pour voir si le style change vraiment. Là j'ai pris Normal People et là j'ai pris Conversation entre Amis. Les éditions Point, je trouve, ils ont toujours des belles couvertures. Je vais me manger du Sally Rounenay tout l'été, mais comme tout le monde dit que c'est tout le temps des pépites ces romans, et bien j'ai hâte de m'y mettre. Tiens, j'en parlais tout à l'heure. Sarah & Coel Scully avec Max. Il faut que je m'y mette, il faut que je le lise. C'est toujours un livre qu'il fallait qu'on lise avec des potes l'été dernier et qu'on ne l'a pas du tout fait. Les fiancées de l'hiver, La Passe-Miroir, on devait faire une lecture commune, je ne sais pas si tu te rappelles. Attendez, ça va le faire, on va réussir à lire ce livre. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout. Par contre, c'est vraiment une belle brique. C'est Coralie Collier avec les douze travaux mythiquement merveilleux de Père Nile. C'est vraiment du développement personnel mêlé à une histoire. J'ai hâte de voir comment l'auteur a réussi à mettre un peu tout ça en place. Un autre roman que je me suis offert aussi avec le Passe-Culture, c'est QI de Christina Dalscher. J'avais lu Vox de Christina Dalscher et j'avais adoré. Tous les enfants doivent passer des tests de QI et les enfants qui ont les meilleurs QI réussiront mieux dans la société et les enfants qui ont un moins bon QI doivent aller dans des écoles où ils savent qu'ils doivent avoir une vie minable et pas ouf. Femme qui est à donf dans ce système et qui est prof en fait dans une école, quand sa fille va partir dans un camp, elle a eu des très mauvais résultats à un seul de ses tests de QI, elle va se rendre compte qu'il y a bien un problème dans la société dans laquelle elle évolue. J'ai très très hâte de voir quelle critique cette auteure va faire du système scolaire. Je viens justement de sortir de mon bac et qu'il fallait en études supérieures. Je pense que c'est the moment pour le lire. On m'a offert la trilogie du Prince Cruel. Tout en anglais, donc je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Côte qui m'a offert ça m'a dit que je pourrais y arriver. Écoutez, on verra. Ils donnent très envie, ils sont trop trop beaux. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Un head mis to love her. Je ne sais pas trop si j'aime la romance, mais on va voir en françant dans cette lecture. Qu'une copine m'a prêté et qu'en fait j'ai déjà commencé et que j'adore, c'est Se Taire ou Mourir de Karen McManus. J'avais lu Qui ment et j'avais juste adoré ma lecture. Et je suis déjà à fond, j'aime déjà trop. Les pads de mes grands-parents, j'avais réussi à dénicher une bricasse. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je pense que si je ne le fais pas cet été, ce n'est pas en étude sup que je vais me lancer là-dedans. En tout cas, j'ai quand même très envie de me lancer dans du fantastique. Je n'ai jamais lu de fantastique en fait. Je sais que je ne tente pas avec le livre le plus court qui existe quoi. Mais comme toujours Winter de Marissa Mayer, on me l'a offert à mon anniversaire des 17 ans. Enfin j'en ai 18, donc là ça date quand même. Il faudrait que je termine cette saga et je n'ai juste pas envie parce que j'aime trop. J'ai envie de quitter mes amoureux quoi. Je les aime trop. Et je vais terminer cette pâle de l'été avec Four Dead Queens de Astrid Schultz aux éditions Casterman. Qui est encore un livre qui était dans ma pile à lire de l'année dernière. Oupsi, oups ça. Je me crois, j'espère pouvoir le lire. En tout cas, j'ai toujours très envie de le lire. Pour toutes ces lectures que j'ai à faire, en tout cas, le Covid tombe bien. Dis-moi toi, quelles sont tes lectures prévues pour cet été si tu dois lire des livres pour les cours. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je vois des petits trucs qui volent là. Merci beaucoup d'être présent, d'être toujours là, toujours avec moi. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Profite de l'été et n'attrape pas le Covid. S'il te plaît, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada